Figaro Radio, le talk décideur, Quentin Périnel. François Clément Grandcourt, bonjour. Bonjour Quentin. Confiez-moi s'il vous plaît un geste pas du tout écolo de votre quotidien dont vous peinez à vous défaire. Avez-vous vos efforts peut-être ? Alors, imprimer, j'ai du mal à ne pas travailler sur papier pour un certain nombre de dossiers. Et donc j'imprime probablement trop. Combien de feuilles par jour à peu près ? Il y a une moyenne ? Non, peut-être pas. S'il n'y en a pas, c'est que c'est vraiment trop excessif. J'aurais du mal à donner une moyenne, mais probablement trop. Bonjour à tous et bienvenue au talk décideur du Figaro avec aujourd'hui en face de moi, François Clément Grandcourt, qui imprime trop de papiers. Voilà, merci de votre franchise, François Clément Grandcourt. Vous êtes DG de la division Bricquet, donc chez l'entreprise Bic, l'entreprise française. Quand on pense Bic, alors moi, en tout cas, et j'ai posé la question à quelques camarades, quand on pense Bic, on pense stylo, on pense quatre couleurs, etc., ce genre de produit. En fait, c'est le Bricquet, la star de Bic. Alors, les consommateurs vont vous parler intuitivement du stylo, et le quatre couleurs notamment, qui a été créé en 1970. Qui est totalement made in France et que le monde entier nous envie. Exactement, et qui est extraordinaire, parce qu'en fait, moi, je fonctionne énormément avec le quatre couleurs, parce que ça permet d'avoir toute une trousse dans un seul stylo. Mais c'est vrai que le Bricquet a également un rôle extrêmement important. En termes de chiffre d'affaires, les deux activités sont à peu près équivalentes. Le Bricquet, par contre, représente une forte proportion du profit du groupe, entre 70 et 80% du groupe. Par contre, la notoriété au niveau mondial, elle est bien plus sur le stylo que sur le Bricquet. Donc c'est un cliché vrai. Exactement. Mais dans les chiffres, etc., ça ne l'est pas forcément. Bic et vous, François Clément Grandcourt, c'est une grande histoire d'amour. Vous n'avez pas commencé votre carrière chez Bic, mais quasiment. Presque, presque. Bientôt, ça va faire 24 ans. Ça fait longtemps que je travaille chez Bic, c'est vrai. Mais en fait, quand je dis que je travaille chez Bic, c'est amusant, parce que les yeux, c'est clair, il y a beaucoup de questions qui viennent. Et je vais vous dire honnêtement, on se sent obligé, obligé quand on travaille chez Bic, par justement ces réactions des consommateurs ou des personnes autour de nous. Est-ce que Bic, c'est une marque qui suscite la curiosité ? Oui, et puis on se l'approprie également. Tout le monde croit que les produits Bic sont faits et viennent du pays où on est. Les Brésiliens sont convaincus que Bic est brésilien. Aux Etats-Unis, c'est la même chose. Mais ça a été créé en France, et donc il y a un attachement tout particulier en France à la marque Bic et aux produits Bic. Est-ce que c'est pour ça que vous avez rejoint cette maison initialement ou pas ? Ou c'était un pur hasard ? Alors non, j'utilisais ces produits-là, et notamment le briquet. On revient aujourd'hui parce que j'ai commencé par le rasoir, au marketing d'abord. Et puis après, j'ai pris des responsabilités de distribution dans des filiales en Europe centrale, en Europe de l'Est. Et puis après, j'ai rejoint le briquet et j'ai travaillé avec François Bic. Et honnêtement, le fait de travailler avec lui a été un vrai tournant pour moi. Je ne travaille plus de la même façon depuis que je travaillais avec lui, et il m'a appris énormément de choses. Par exemple ? Le fait de questionner, que ce soit sur la sécurité, sur le développement durable, aujourd'hui, beaucoup de choses se disent, elles sont fausses. Et lui était toujours à dire, mettez en question ce qui semble évident. Et ça, tous les jours, ça me sert. Mettez en question ce qui semble évident, c'est-à-dire, que les choses les plus simples, finalement, sont les plus riches, dans une certaine mesure, sont les plus rebattables, interchangeables, etc. Alors, un exemple tout simple. On pourrait croire qu'un briquet rechargeable est plus développement durable qu'un briquet non rechargeable. Eh bien, c'est faux. C'est absolument faux. Quand on fait l'analyse du cycle de vie complète, en fait, ça ne marche pas. Par contre, ça ne veut pas dire que derrière, il ne faille pas, quand on est sur un briquet qui est non rechargeable, travailler, le récupérer, le démonter. C'est pour ça qu'on a monté une usine de recyclage qui permet de démonter, en fait, chaque pièce. Chaque pièce se démonte. Et il y a quoi ? Il y a quatre pièces, quatre, cinq pièces en tout, non ? Il y a 19 pièces. Et on a peu de pièces comparées à nos concurrents. Nos concurrents sont plus aux alentours de 35 pièces. Et cette frontière entre les deux, qui semble assez petite, en fait, est très importante. À 19 pièces, on sait démonter. À 35, il y a trois pièces. C'est plus compliqué. Le briquet BIC, le premier briquet BIC, c'est quelle année ? 73. 73. Qu'est-ce qui a changé entre le BIC-BIC de 73 ? Donc vous, vous ne faites que des briquets en plastique. On est d'accord. Le BIC-BIC de 73 est celui de 2023, 2024 maintenant. Qu'est-ce qui a changé dans l'essence ? C'est que le briquet, à somme toute, c'est toujours le même petit étui, le même geste pour l'allumer et une flamme qui jaillit. Ça n'est que ça, entre guillemets. Alors, on peut le voir comme ça quand on est consommateur et qu'on le regarde de l'extérieur. Le briquet d'origine, qui nom en interne, c'était le J1, avait une flamme réglable. Et le briquet que vous avez aujourd'hui a une flamme fixe. Et en fait, l'intérieur du briquet a été changé énormément pour le simplifier au maximum. On avait beaucoup plus de pièces avant. On a beaucoup moins de pièces aujourd'hui. La petite molette plus-moins n'existe plus. Et ça, on peut le faire parce qu'on a transféré de la technologie du briquet vers les machines qui créent les briquets. Et donc, ça permet d'avoir un briquet qui a un impact environnemental bien inférieur parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de pièces. Et on est beaucoup plus précis. Mais ça veut dire que derrière, on travaille les pièces au micron, voire en dessous du micron, enfin les outils, pour faire des pièces extrêmement précises. C'est amusant parce que Roland Barthes, à ma connaissance, n'a pas écrit sur le briquet dans ses mythologies ou dans notre texte. Mais le briquet est un objet du quotidien. On a tous une petite histoire liée au briquet. Tout à l'heure, en régie, avant de commencer l'émission, un collègue disait, parler des voleurs de briquets. Les voleurs de briquets, c'est assez fréquent. Et ça prouve quoi ? Ça prouve que ce soit volontaire ou involontaire. On se retrouve parfois avec un briquet dans sa poche alors qu'on n'a pas fait exprès. Mais ça prouve quoi sur cet objet, finalement ? Ah, c'est un objet qui a une certaine ubiquité. Et c'est amusant parce que les consommateurs, quand ils parlent, ils vont vous parler de leur vie avec le briquet BIC comme s'il n'y avait eu qu'un seul. Et en fait, c'est une vie prolongée, tout du long. Et donc, il y a un véritable vécu avec cet objet-là. Donc, oui, ça va largement au-delà de simplement un objet qu'on achèterait et dont on se débarrasserait en fin de vie. Il y a une vraie connexion entre le consommateur et l'objet. Parce qu'il y a, donc, aujourd'hui, j'imagine, des briquets de couleurs diverses. Tout le répertoire y est, j'imagine. Mais surtout, vous allez me le confirmer, il doit y avoir beaucoup de business en matière de collaboration pour des briquets à l'effigie d'une ville, à l'effigie d'une marque, à l'effigie d'un pays, ou ce genre de choses. Alors, comme on est sur une apparence extérieure qui semble assez stable, en fait, en effet, on anime, il y a une vraie demande des consommateurs. C'est environ, selon les continents, entre 30 et 40% des volumes sont décorés, quel que soit le décor qu'il y ait. Un club de football, des choses comme ça. Exactement, ou des grands artistes qui vont être figurés sur le briquet et qui sont particulièrement appréciés. On parlait tout à l'heure de... Vous avez un peu parlé de RSE, justement, de consommation durable, etc. Le cliché qui colle à la peau du briquet, c'est que c'est en plastique, donc forcément, c'est vilain et c'est jetable, ce terme jetable qu'on utilise pour... Le rasoir aussi, vous avez parlé du rasoir, mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent cela ? Alors, déjà, le plastique, il n'y a plus d'ONG qui disent qu'il faut se débarrasser totalement du plastique. Ce qu'ils disent, c'est le plastique qui est mal géré est un problème. Donc, en fait, il faut gérer mieux le plastique. D'où la raison pour laquelle on a fait tout ce travail sur les aspects de développement durable et de recherche avec des scientifiques pendant 7 ans pour bien comprendre très précisément quels sont les points clés à améliorer sur le briquet. L'un d'entre eux, on en a parlé tout à l'heure, c'est le fait de recycler le briquet. Donc, il est en plastique. Oui, à la fin de la vie, on le jette. Mais à la fin, on peut récupérer 30% du briquet et leur donner une deuxième vie. Et les autres briquets, on peut les démonter, certaines pièces, on n'a qu'à les nettoyer et les remettre en production. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'en matière de recyclage, vous êtes à l'optimum de pareto du recyclage, dans une certaine mesure, vous ne pouvez pas faire mieux ou alors on peut toujours faire mieux ? Alors, on est tout juste en train de démarrer. L'usine est en train d'être finie en ce moment, tant que je vous parle. Donc non, il y a encore énormément de choses qu'on puisse faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça fait partie d'un plan qui est plus large, qu'on a travaillé avec des scientifiques et une fois que les scientifiques et nous, on est alliés, on a été présentés à des ONG et des experts pour avoir leurs avis. Donc en 2022, 2023, on a énormément partagé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point nous, industriels, avons une partie de la carte de ce que doit être le développement durable. Les ONG ont une autre partie de la carte. Et donc, c'est intéressant de pouvoir réunir les deux et de pouvoir avoir une vision plus complète, pas totale, mais plus complète. Et quand en plus, derrière, on arrive à une ouverture, notamment on en fait venir certaines en usine, c'est extrêmement éclairant pour eux, pour comprendre les contraintes qu'on a et pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Est-ce que trouver des solutions ensemble, est-ce que ce chantier que vous bâtissez, c'est une aubaine dans une certaine mesure pour votre marque employeur ? Est-ce que ce sont des détails qui vous permettent de recruter des collaborateurs et les jeunes, notamment, dit-on que les jeunes générations sont très sensibles à ces sujets-là ? Est-ce que c'est bénéfique pour l'image de BIC, ce dont vous venez de me parler ? Oui. Je vous dirais que je ne crois pas avoir eu ces 5-6 dernières années le moins d'entretiens sans que la question vienne sur la table. Donc c'est récurrent. C'est récurrent. Et ce qui est intéressant... C'est d'autant plus récurrent que vous êtes dans un business, semble-t-il, où la question se pose de façon évidente. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on projette justement BIC pour l'avenir, BIC a un savoir-faire particulier qui est assez extraordinaire. On arrive à simplifier des produits le plus possible, donc avec un impact extrêmement faible, avec un niveau de qualité extrêmement élevé. Et de quoi est-ce qu'on a besoin pour l'avenir ? Exactement, de ces choses-là. Donc en fait, quand on a la question, on est capable de répondre avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec le recyclage par exemple, ou le travail avec les scientifiques, mais également dire que BIC a sa place demain et même encore plus qu'aujourd'hui. Voilà. Et c'est là où les nouveaux produits également qu'on met sur le marché répondent également à des exigences. On a mis au point un produit qui est adapté pour des citadins qui n'ont pas l'habitude de manipuler le feu. Il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas manipulé le feu avant 18 ans. Et on s'aperçoit avec les sociologues qu'en fait, quand on n'a pas eu ce moment-là, on n'est plus gauche quand on l'utilise et on se brûle plus les doigts. Et donc en fait, on a fait un briquet qui en fait permet de pouvoir allumer sans se brûler les doigts. Un briquet pour novice dans une certaine mesure. Exactement. Oui, exactement. Et qui permet à faire plein de choses également. Allumer des bougies, allumer de l'encens, etc. Allumer des bougies, allumer de l'encens et j'allais y venir, allumer les clichés qui collent à la peau du briquet, c'est qu'ils ne servent qu'aux fumeurs. Alors, il n'y a pas que des fumeurs qui ont un briquet chez eux. Loin de là, loin de là. Je ne suis pas fumeur et j'ai constamment un briquet sur moi et notamment l'été, je fais de la voile et en fait, l'une des façons de réparer une corde quand elle est abîmée, c'est de brûler le bout. Et le briquet, en fait, c'est un couteau suisse. Les fumeurs représentent moins de la moitié des usages de flammes aujourd'hui. Et le deuxième usage, c'est la cuisine. Le troisième usage, c'est s'éclairer, se chauffer. Donc, en fait, des usages essentiels et dans le monde d'aujourd'hui, dans les pays développés, mais également dans les pays en développement. Parce qu'il est, c'est amusant, mais pour en revenir à ce côté sociologique, entre guillemets, je vais faire un court circuit peut-être un peu absurde, un peu caricatural, mais si vous regardez une émission comme Koh-Lanta, la flamme, faire le feu, créer le feu, ça fait partie des climax de l'émission et on se rend bien compte qu'en effet, quand on n'a pas cette flamme un petit peu bienfaitrice, on ne peut pas faire grand-chose. Ça remonte à la création du feu par les hommes. L'histoire, je me fais un peu défaut, mais... Alors, c'est vrai et c'est applicable à l'ensemble des produits BIC. Vous avez la même chose sur l'écriture qui est quand même fondée d'une partie de l'humanité. Vous avez également le rasoir avec l'hygiène et vous avez évidemment le feu, comme vous disiez. C'est également les premières fois. Les premières fois, on se rappelle, la première fois où on se rase, la première fois également où on allume le feu, ce sont des moments qui sont importants. Donc, BIC est sur des produits qui, en fait, font l'homme-homme par rapport à l'ensemble de l'évolution de ce qu'il y a. On va là, pour le coup, extrêmement loin. Et vous parlez, il nous reste une trentaine de secondes, vous parlez de nouveautés, par exemple, de produits... Alors, oui, oui, j'en ai un là que je peux vous montrer, celui dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, qui, en fait, est ce produit-là qui permet de déporter la flamme et de faire qu'on ne se brûle pas les mains quand on allume, par exemple, des bougies. La version miniature pour allumer la gazinière dans une certaine mesure, c'est un peu le même... Merci beaucoup. Merci, Quentin. François Clément-Grandcourt, vous êtes DG de la division Briquet, donc, chez le français BIC. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider du Figaro. À très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada